Le réchauffement climatique, c'est naturel. Hum, c'est vrai ça ? Notre planète a connu des périodes plus ou moins chaudes. Ses variations de température peuvent être liées à deux facteurs. Tout d'abord, le Soleil. En fonction des fluctuations de son activité, il nous envoie plus ou moins de rayonnement, ce qui réchauffe plus ou moins la Terre. En plus, la distance Terre-Soleil varie en fonction du tracé de l'orbite suivi par la Terre. Et l'inclinaison de l'axe de la Terre n'est pas fixe. Et puis, il y a la composition de l'atmosphère, avec les gaz à effet de serre, dont l'augmentation de la concentration dans l'atmosphère réchauffe la Terre, et les particules appelées aérosols. Non, rien à voir avec ça. Ce sont des petites particules en suspension dans l'atmosphère qui ont principalement un effet refroidissant, car elles réduisent le rayonnement solaire. Entre l'an 0 et 1900, la température moyenne à la surface du globe oscille, mais varie peu, selon une amplitude de plus ou moins 0,3 degré. Depuis 1900, en moins de 150 ans, la température a augmenté de 1,1 degré et n'a jamais été aussi haute au cours des 2000 dernières années. Cette évolution interpelle par son amplitude et sa rapidité, non ? À quoi ce réchauffement est-il dû ? Depuis la révolution industrielle, on brûle massivement des énergies fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz. Ce qui libère du CO2, un gaz à effet de serre, en grande quantité dans l'atmosphère. En parallèle, les hommes ont déforesté de grands espaces. Les végétaux de la forêt stockent le carbone. En déforestant, on libère ce carbone, ce qui augmente encore la concentration de CO2 dans l'atmosphère. L'humain devient le principal suspect. Pour comprendre la part des activités humaines dans le réchauffement observé, les scientifiques ont utilisé des modèles de climat. Il s'agit de modélisations numériques qui leur permettent de simuler l'évolution de la température. Ils ont simulé un premier scénario, incluant les facteurs naturels, tels que l'activité solaire, mais sans les activités humaines. Dans ce scénario, la température varie peu entre 1900 et 2020. En revanche, en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre et les aérosols rejetés par les activités humaines, la tendance des températures suit de très près les températures observées. Il n'y a donc que les activités humaines qui puissent expliquer le réchauffement climatique que nous vivons. Aujourd'hui, selon les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, les modèles de climat montrent une poursuite du réchauffement climatique qui pourrait aller de 1,4 degré à 4,4 degré d'ici 2100. Pour comparaison, lorsque les températures étaient en moyenne inférieure de 5 degrés sur la Terre, la France était en plein âge de glace. Il faisait 10 à 15 degrés de moins qu'aujourd'hui. à 9,5 degrés de plus qu'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti !